Premièrement, on a vu le démarrage statorique, ensuite deuxièmement le démarrage à étoile triangle, maintenant on va voir le démarrage rotorique. Donc le démarrage rotorique, déjà avant de voir ce type de démarrage, il faut déjà voir comment est-ce qu'il est constitué le rotor d'un moteur asynchrone. Donc le rotor d'un moteur asynchrone, il est constitué d'un cage d'écureuil sur lequel on a empilé des tôles métalliques. Mais pour faire un démarrage rotorique, on remplace ces tôles métalliques par de la bobine. Donc qui dit bobine, ça va nous coûter forcément plus cher. Ils sont parlé des balais et du charbon qui sont présents, donc dans le temps, il y aura de l'usure. Donc ça c'est pour le démarrage rotorique. Maintenant, pour démarrer ce type de moteur, on met des résistances en série avec le rotor. Donc comme là ici, on a les courbes caractéristiques, le schéma de puissance, le schéma de commande. Et ici, on a mis des résistances en série avec le rotor du moteur. On a protégé par un disjoncteur magnétothermique. Et on a mis un contacteur principal, KM1. Lorsque l'on démarre, dans un premier temps, on démarre avec les résistances R2 et R1. On fait un petit zoom. Donc on démarre avec R2 et R1 dans un premier temps. Ensuite, dans un deuxième temps, on va court-circuiter, c'est la résistance R1. Donc pour ça, on met un contacteur de puissance, KM2, qu'on va le coupler en étoile. Donc KM2, on va chanter R1. Donc dans un deuxième temps, on va démarrer uniquement avec les résistances de R2. Et dans un troisième temps, on va court-circuiter également le R2, en mettant un contacteur KM3, qu'on va coupler en étoile. Ok, donc ça c'est pour le schéma de puissance. Le schéma de commande. Donc le transvo, le neutre du secondaire, on le relie à la carcasse. Et ensuite, on le relie à la terre. Le circuit de commande, on protège par un fusible. Et sans oublier la baratte de neutre. On met un arrêt d'urgence, un bouton d'arrêt, un bouton de marche, un autre maintien pour le KM1. Donc, j'appuie sur S1, KM1 se ferme. Donc, à ce moment-là, je démarre avec les deux résistances, R2 et R1. Donc, je mets un tempo travail de KM1 sur KM2, sur la bobine de KM2. Parce qu'après un certain temps de démarrage, il faut que je court-circuit le R via le KM2. Donc, on met un tempo travail. Et le tempo travail va se fermer après un certain temps. Donc, il va alimenter KM2. Et après encore un certain temps, KM2, lui, il va fermer un contact qui va alimenter KM3. Donc, il va chanter la résistance R2. Donc, oui, c'est ça. Donc, après un certain temps, KM2 va se fermer. Il va alimenter KM3. Et on va chanter le R2. Donc, ça, c'est pour le circuit de commande. Maintenant, les courbes caractéristiques. Donc, on va prendre celui-là. Donc, sur l'axe des ordonnées, on a le couple. Sur l'axe des abscisses, on a la vitesse. Donc, dans un premier temps, je démarre avec les deux résistances. Donc, ça, c'est la courbe du premier temps. La courbe du couple résistant, il est là. Donc, je démarre avec la courbe du premier temps. Lorsque j'atteins la courbe du couple résistant, je passe sur la courbe du couple du deuxième temps. Donc, je démarre avec la courbe du premier temps. Lorsque j'atteins la courbe du couple résistant, je passe sur la courbe du couple du deuxième temps. Ensuite, je descends de nouveau progressivement jusqu'à atteindre la courbe du couple résistant. Et lorsque j'atteins la courbe du troisième temps, je passe sur la courbe du couple du troisième temps. Ce qui correspond au couplage direct. Donc, ensuite, je descends jusqu'à atteindre le point de fonctionnement du moteur. Donc, ce qui concerne l'intensité, c'est beaucoup plus flagrant parce que, si je regarde la courbe du premier temps, Lorsque je regarde la courbe du premier temps, l'intensité est très minime par rapport aux courbes du couplage direct. L'intensité du troisième temps, elle est six fois plus grande. Alors qu'ici, on a quasiment 1,5 fois IN dans un premier temps. Donc, je prends... On va se positionner à peu près là. Donc, dans un premier temps, on démarre avec les deux résistances. Donc, l'intensité est minime. Ensuite, lorsque j'atteins ici la courbe du couple résistant, je passe sur la courbe du deuxième temps. Donc, je descends de nouveau progressivement. Et lorsque j'atteins cette courbe du couple résistant, je passe sur la courbe du troisième temps. Et ensuite, je descends progressivement jusqu'à atteindre le point de fonctionnement du moteur. Ok. Donc, critique, critique, c'est quoi ? C'est une solution chère. Il y a un autre truc que j'ai oublié aussi de dire. Ici, c'est un système automatique. Parce qu'il y a des contacteurs et des... Ouais, il y a des contacteurs, donc ça marche automatiquement. Mais on pourrait mettre aussi un réhausse-taux variable. Mais on doit le manœuvrer manuellement. Donc, critique, c'est une solution qui est chère. Parce qu'à cause des retours bobinés. Et c'est un système qu'on n'utilise plus. De nos jours, on utilise les démarreurs électroniques à gradateur. Et en plus, il y a deux à-coups au démarrage. Une et deux. Donc, il est impossible d'utiliser pour des enrouleurs, de dérouleurs de papier. Dans des vieilles installations, on pourrait trouver ce type de moteur. Mais pour les nouvelles installations, on ne les utilise plus. Ensuite, on ouvre un quatrième temps, le démarreur électronique à gradateur.